Laëlla Echeibi, bonjour ! Bonjour ! Merci d'être en ligne avec nous ce matin sur France Bleu Berne Bigore. Ils sont toujours aussi nombreux à sillonner les rues de nos villes, ces livreurs Uber Eats, Deliveroo, Delicity, etc. Alors, vous, vous vous êtes intéressée à leur statut, à leur travail. Alors justement, c'est quoi ? Ce sont des travailleurs ou ce ne sont pas des travailleurs ? Oui, alors d'abord, permettez-moi d'avoir une pensée pour ce livreur qui est actuellement entre la vie et la mort. J'ai une pensée pour lui, pour sa famille et pour tous ses collègues. Il y a à chaque année de trop nombreux cas de livreurs qui décèdent. Et ça, dans le mépris total de la part des plateformes qui les emploient ou du moins qui les font travailler pour elles. Oui, on a des gens que je pense que tout un chacun peut le constater quand on commande un repas à se faire livrer, quand on regarde dans la rue le profil de ce livreur. On a des gens qui sont souvent très 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 précaires, de plus en plus précaires. De plus en plus ? De plus en plus. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, quand les plateformes de livraison, des livraux, des rites sont arrivées en France, on pouvait avoir un profil plutôt d'étudiant. L'étudiant qui aime bien faire du vélo, qui veut un petit revenu pour pouvoir mettre du beurre dans les épinards. Et là, c'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Il faudra qu'une course qui rapportait 7,40 euros en 2015, quand les plateformes sont arrivées, rapporte aujourd'hui 2,80 euros pour exactement la même course. Alors même que le coût de la vie a vraiment augmenté. Et c'est ce qui fait que vous avez un public de plus en plus précaire, parce que ce sont des travailleurs qui sont utilisés par les plateformes, qui sont poussés à aller de plus en plus vite, à ne pas respecter les conditions de sécurité routière, à faire de plus en plus de courses pour pouvoir gagner leur vie, de plus en plus d'heures par semaine. Donc ils sont confrontés à un risque routier plus important finalement ? Complètement. Et vous avez une plateforme qui s'en lave les mains, qui dit sous prétexte qu'ils sont censés être indépendants, alors qu'ils n'ont rien d'indépendant. En réalité, ils ne choisissent pas leur tarif, ils ne choisissent pas comment ils exercent leur activité, quel trajet ils vont prendre, tout ça c'est contrôlé. Et bien sous prétexte qu'ils ont un statut de micro-entrepreneur, d'auto-entrepreneur, la plateforme s'en lave les mains, leur disent, c'est à vous de payer votre assurance, c'est à vous de payer les frais de réparation de votre vélo, c'est à vous de payer l'électricité pour brancher votre téléphone, et puis nous pendant ce temps, on prend uniquement les avantages. Et ça c'est un vrai scandale, et c'est une situation qui existe malheureusement partout en France. Et encore pire, parce que vous avez constaté qu'il y a un certain nombre de livoirs qui sont sans papier. Voilà, je vais vous le dire, parce que là dans ce cas-là, effectivement c'est un demandeur d'asile, donc pour l'instant il n'a pas de papier forcément officiel. Oui, et on assiste maintenant à un phénomène encore plus dramatique, c'est que vous avez ces travailleurs qui sont sans papier, qui sous-loutent des comptes, donc ils sous-loutent des comptes à des personnes qui ne font rien, qui sont simplement devant leur télé, dans leur salon, assis, confortablement, et qui récupèrent 70% du montant des courses, pendant que les travailleurs récupèrent des miettes. Il faut savoir qu'en moyenne, un livreur de repas à domicile pédale environ 70 heures par semaine, pour au final environ 900 euros de revenus. Vous direz 900 euros de revenus, mais à ça il faut retrancher pour chaque course 20% qui est donnée à l'URSSAF, les frais d'assurance, les frais d'entretien du vélo, le téléphone, etc. Vous avez un algorithme, parce que vous savez, le patron il n'est pas directement là, la plateforme ne parle pas au livreur, mais quand un livreur va refuser des courses, par exemple, quand il va refuser plusieurs courses, eh bien il va tout d'un coup se voir refuser d'autres courses plus importantes. Tout ça s'est fait de façon complètement opaque, parce que c'est fait par la voie de ce qu'on appelle l'algorithme, donc le machin sur le téléphone qui vous dit, tiens voilà, on vous propose une course de tel endroit à tel endroit, ou on vous propose d'aller au McDo récupérer le repas, tout ça est fait de façon totalement opaque. Et alors ça touche toute l'Europe, ce phénomène en plus, il y a de, je crois, 28 millions de personnes, c'est ça, concerné ? Il y a 28 millions de travailleurs en Europe qui utilisent une plateforme pour travailler. Comme vous le dites, c'est un phénomène qui touche toute l'Europe. Alors quel phénomène ? Le fait que des gens qui sont sous statut d'auto-entrepreneurs, de travailleurs indépendants, travaillent pour une plateforme qui en réalité les subordonne. Et pourquoi ça pose problème ? C'est parce que partout en Europe, soit vous êtes travailleur salarié, et bon, ce qui est embêtant quand vous êtes salarié, c'est que vous êtes subordonné, vous avez un patron au-dessus de vous qui vous contrôle, qui vous sanctionne, qui vous dirige. Mais bon, la contrepartie, c'est que vous avez un salaire minimal. C'est qu'il y a une protection sociale, il y a la cotisation chômage, il y a des garanties. Exactement, le droit du travail, la protection sociale, le salaire minimum, le droit quand j'ai payé. Et les travailleurs, qu'on appelle des plateformes numériques, n'en ont aucun ? Ça n'a pas du tout, du tout progressé ? Ou alors très peu ? Alors, ils n'ont officiellement aucun droit, ils n'ont aucun droit puisqu'ils sont considérés comme des indépendants, mais à la limite, le problème, si c'était des vrais indépendants, il n'y aurait pas de souci. Si vraiment, ils avaient l'autonomie d'un travailleur indépendant, vous savez que tout le monde connaît des graphistes, des freelances, qui, eux, peuvent choisir leurs tarifs, choisissent comment ils travaillent, mais là, le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Vous avez la possibilité, du coup, pour des plateformes, d'avoir accès à des... de subordonner des gens, sans appliquer la contrepartie, qui est le lien de subordination. Et partout en Europe, donc, ces travailleurs, quand ils vont voir les juges, là, on parle des libraires de repas à domicile, mais c'est le cas également pour les chauffeurs VTC, et le problème dans l'histoire, c'est que c'est un phénomène qui s'étend à de plus en plus de travailleurs dans de plus en plus de secteurs de l'économie, la santé, le soin à domicile, etc. Et à chaque fois qu'ils vont voir le juge, le juge, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, oh là là, mais vous êtes des fois indépendants, je vais vous requalifier en contrat de travail. Et il leur donne les droits, il oblige la plateforme à les subordonner. C'est pour ça que nous, on travaille. Donc, Laila Shaïbi, si je comprends bien, ça avance un petit peu avec la justice, ça avance aussi au niveau de l'Europe. Vous restez avec nous, on en reparle dans un instant, et on vous donne la parole sur France Bleu, Berne, Bigor. Georges, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous avez appelé sur France Bleu, Berne, Bigor. Alors, je crois que vous, vous refusez de vous faire livrer. Je refuse totalement, parce que je trouve que c'est une sorte d'esclavage moderne, sachant que ceux qui gagnent, ces pauvres gens, pour une course d'un kilomètre d'eux, ils sont payés 4,42 euros. Alors, rares sont, en partant du centre de vie, les livraisons qui peuvent être faites à partir d'un kilomètre d'eux. Et surtout, c'est pour la précarité de ces gens-là. Vous les voyez, place que les manceaux, ils sont tous autour, en train d'attendre, sous la pluie, il n'y a aucun abri, il n'y a aucune structure pour les accueillir. Et ça me fait vraiment de la peine, et je trouve que de se faire livrer comme ça, c'est tellement facile, parce que vous avez des amis, vous gardez un match de rugby ou de foot, vous avez 20 ans. Et je trouve que c'est dégueulasse, excusez-moi des termes, de ne pas se déplacer, de faire venir des jeunes sans-papiers, dans la précarité totale. Je connais quelqu'un qui dort même dehors. Donc, Georges, vous trouvez que les consommateurs, que nous sommes, avons une responsabilité, justement ? Eh bien, justement, c'est la responsabilité, c'est se dire que c'est facile, c'est se faire servir, c'est se faire servir, et puis ça coupe beaucoup de liens sociaux, parce qu'on ne va plus, par exemple, manger un kebab ou une pizza, ensemble, on se fait livrer à la maison. Merci beaucoup. Merci, Georges, de votre témoignage. Je voulais juste, quand même, Leila Shaibi, savoir un petit peu si ça avance. Vous l'avez plus ou moins dit tout à l'heure. on avance quand même sur ce statut. L'Europe va bientôt prendre des décisions, une directive européenne, c'est ça ? Oui, oui, et je salue, moi, totalement la prise de conscience de Georges sur les conditions de travail de ces personnes-là. C'est vrai qu'on se rappelle des images très fortes pendant le Covid où tout le monde était confiné, devait rester chez soi pendant que qui continuait de pédaler dans la rue, c'était ces livreurs qui n'avaient même pas de quoi, on se rappelle, de ces images de ces livreurs faisant la queue devant les restos du cœur parce qu'ils vivent de la nourriture mais ils n'ont pas de quoi se nourrir eux-mêmes. Mais alors du coup, on avance ou pas ? Oui. Moi, mon rôle, en tant que législateur, c'est de créer la loi. Et au niveau de l'Union européenne, donc on travaille actuellement et depuis plusieurs années à une directive, donc une directive, c'est une loi européenne. Une fois que ça a adopté, tous les États membres de l'Union européenne, donc la France y compris, ont deux ans pour le transposer dans la loi nationale. Et qui encadrera mieux le statut, c'est ça ? C'est ça, c'est que là, on est dans la phase finale d'une directive pour les droits des travailleurs des plateformes qui encadrera le statut en donnant à ces travailleurs, à partir du moment où ils sont subordonnés, les mêmes droits et la même protection sociale que n'importe quel travailleur salarié. Et ça pourrait voir le jour quand ? Rapidement. Alors, en ce moment, on est dans la dernière phase de négociation, la directive devra être adoptée soit en décembre, mais là, on est déjà en décembre donc ça paraît compliqué, les égociations sont tendues. Il y a une grosse offensive d'Uber, des lobbies, vous savez, les lobbies sont très présents à l'Union Européenne. Malheureusement, Emmanuel Macron est le principal représentant aussi ici à l'Europe des lobbies. La directive devrait être adoptée en janvier-février et donc ensuite, elle doit être transposée dans la loi française dans les deux ans qui... Très bien. Merci beaucoup, Leïla Cheybi, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes députée européenne, on a évoqué avec vous le statut et la condition donc de ces travailleurs qu'on croise dans nos villes qui livrent à vélo. Qui n'hésitent pas à prendre des risques aussi. Merci. Merci.